Et voilà les statistiques que nous avons obtenues, prêtes à être interprétables et comparables avec d'autres données. Vous avez ici, pour les deux distributions, le minimum, la moyenne, le premier quartile, la médiane, qui est aussi le deuxième quartile, le troisième quartile et le maximum. Ce sont là des paramètres qui nous permettent de résumer la distribution d'une variable quantitative continue. Ces paramètres sont visualisables dans un graphe que l'on appelle boîte à moustache, boîte de distribution ou encore boîte de tequet, et que nous devons au célèbre statisticien tequet. La boîte à moustache, appelée BoxPlot en anglais, constitue un graphe synthétique très pratique à utiliser. On l'obtient avec l'instruction BoxPlot suivi du nom de la variable sur laquelle elle doit s'appliquer. Bien, encore une chose à savoir. Par défaut, chaque dessin occupe la totalité de la fenêtre graphique. Ainsi, pour afficher deux graphes, il nous faudra diviser la fenêtre graphique en deux parties. Si l'on imagine la fenêtre graphique divisée en lignes et en colonnes, cela conduit à deux graphes sur une même ligne, ou bien deux graphes sur une même colonne. A cette fin, nous allons utiliser la commande paramètre mfraw égale c de 1,2. Nous n'allons pas entrer dans les détails. Notez simplement que 1,2 signifie qu'on est sur une ligne, 1, et deux colonnes, d'où le 2 indiqué dans la commande. Nous pouvons ainsi diviser la fenêtre graphique en autant de parties que nous le souhaitons, pour afficher autant de graphes que nous le souhaitons sur une même fenêtre. Il faudra simplement faire attention, car à un certain moment, les dessins seront peut-être un peu trop petits pour être analysables si on essaye de les grouper sur une seule fenêtre. Vous pourrez obtenir plus d'informations en consultant l'aide sur cette option. Nous voyons là le résultat de l'application de la commande sur les deux distributions. L'avantage de la boîte à moustache est qu'elle permet des comparaisons aisées, quelle que soit la forme de la distribution. Ce graphique s'attache en effet à décrire les données en seulement 4 parties d'égale fréquence. Pour ceux qui l'auraient oublié, rappelons que 25% des données sont comprises entre le minimum et le premier quartile, 25% des données entre le premier quartile et la médiane, 25% des données entre la médiane et le troisième quartile, et enfin 25% des données entre le troisième quartile et le maximum. Nous voyons ainsi sans difficulté que la distribution des valeurs n'est pas la même pour les deux séries. Ainsi, les mesures ou les observations obtenues dans les conditions où le facteur F est appliqué sont de plus haute médiane que les mesures ou les observations acquises dans les conditions où le facteur F n'est pas appliqué. Lorsque nous souhaitons obtenir des précisions sur une instruction que nous connaissons mal ou que nous employons pour la première fois, nous pouvons solliciter de l'aide sur cette instruction en employant le mot réservé help suivi du nom de l'instruction mis entre parenthèses. Par exemple, si nous souhaitons avoir des détails sur le mode d'emploi dans la fonction boxplot, nous saisirons helpboxplot dans la fenêtre de commande et nous verrons alors s'afficher les détails de l'utilisation de cette fonction dans R. Merci d'avoir regardé cette vidéo !